bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la lunette astronomique dans laquelle je vais faire la présentation d'une lunette astronomique historiquement donc la lunette astronomique dérive de ce qu'on appelle donc une lunette d'approche également appelée longue vue donc qui a été inventée dans le but d'observer donc à la surface de la terre des objets ou des personnes éloignées on attribue donc la l'invention de la lunette d'approche à des néerlandais au début du 17e siècle les trois personnes à laquelle on associe cette découverte sont ans sleeper shag donc qui aurait donc inventé créé cette lunette ici et zacharias johnson et jacob métius qui était donc des des fabricants de lentilles et qui aurait également donc inventé la lunette d'approche la lunette d'approche donc a été ensuite dérivé de son détourné de son usage pour observer le ciel et c'est à galilée galiléo galilée qui est qui on attribue donc cette utilisation de la lunette il aurait donc perfectionné la lunette d'approche pour ensuite observer le ciel et donc c'est en 1609 qu'il a donc pointé sa lunette vers le ciel et fait des observations qui donc ont permis des grandes avancées en termes de compréhension du nom des objets célestes il a notamment donc étudié les phases de la lune découvert donc les 7 des satellites de jupiter on voit ici donc sur l'image et il aurait également donc découvert donc les anneaux de saturne voyons donc à quoi ressemble donc une lunette astronomique donc on la représente de la manière suivante avec donc deux tubes qui coulissent l'un dans l'autre chaque tube étant solidaire avec une lentille ici donc du côté gauche ici donc la lentille est appelé l'objectif car elle va se trouver du côté de l'objet qu'on va vouloir observer et de l'autre côté on a donc l'oculaire car c'est là qu'on va placer notre oeil pour observer donc l'image de cet objet si on représente ça sur un schéma donc on aura l'axe optique avec donc une première lentille qui est donc ici l'objectif avec son foyer images f'1 et une deuxième lentille qui est l'oculaire avec ses foyers objets et images f2 et f'2 en général donc sur une lentille on a toujours donc f'1 supérieur à f'2 ça veut dire qu'on aura une très grande distance focale ici et une petite distance focale de l'autre côté donc pour décrire une lentille astronomique on a donc deux lentilles une première lentille qui est l'objectif qui se trouve du côté de l'objet elle a cette lentille aura une grande distance focale donc une petite vergence et l'autre lentille est l'oculaire qui se trouve du côté de l'oeil qui lui qui elle aura donc une petite distance focale donc une grande vergence et